« Est-ce que tu te connais, qui est un des descendants de Jésus, qui est le roi David, et qui est un vrai adorateur ? » « Et parmi les douze tribus, Dieu ne fait ce que Jésus et David sont tous les deux sortis de la tribu de Judas. » Quand tu as la définition Judas en hébreu, nous comprenons que Judas veut dire « louange ». Donc, la louange a une place importante aux yeux de Dieu. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu a fait la guerre contre les Canadiens, nous demandons à Dieu « qui est-ce qu'il a fait en premier ? » Et Dieu dit « Judas ». Alors, durant un moment de combat, quitte la louange à l'an premier. Il y a plusieurs exemples encore, quand nous trouvons que quand nous mettons la louange en premier, nous gagnons la victoire. Et dans l'histoire de Josaphat, il y a une place en tête de ce l'armée bande-musicien pour louer l'éternel. Et Dieu y donne-nous la victoire. Et il y a aussi l'histoire de Gédéon, qui ne gagne la victoire. Et il y a Paul et Silas, qui ont loué le bandier dans la prison. Donc, si tu retrouves toi face à un combat, face à la maladie, ou à une situation difficile, si tu ne parconnes qu'il faut faire, fais ce que Dieu indire, que Judas monte en premier. Donc, de la louange, bise un hâle vers Dieu en premier. À travers le lion de la tribu de Judas, qui est Jésus, loué ton bondier. Loué ton bondier de toutes les guerres en premier. La louange précède de victoire. La louange, c'est tes armes spirituelles par excellence. Loué ton bondier. Quand tu tusselles, ou quand tu dévends ma dîmune, loué ton bondier, pour se grander. La louange, c'est tes armes spirituelles par excellence.